Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hille, avec vos invités Thomas, on parle de Romy Schneider entre autres avec Caroline Cochaud et Diane Kruger mais à 9h13 c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Oui Jean-Luc pour votre session de rattrapage vous aurez le privilège d'être face à Diane Kruger et Caroline Cochaud, ça va pas trop nerveux ? Ça me fait bizarre, ça me fait bizarre, je vais pas faire semblant, depuis que je suis à Culture Média, c'est la première fois que je me retrouve face à une amie. Oui, enfin quand je dis amie je précise une vraie amie, quelqu'un que je vois en dehors du boulot, quelqu'un avec qui je fais des raclettes. Alors attendez, c'est... Et là vous venez de comprendre que mon amie c'est pas Diane Kruger. Oui, je sais pas pourquoi, on m'aime beaucoup les raclettes, vous n'êtes pas invitées. Oui mais on vous imagine pas racler un poêlon pour mettre du fromage sur une patate, c'est pas la première image qui vient. Mais si vous êtes open, Diane, j'adorerais faire un multicrêpe avec vous un jour, j'ai pas beaucoup de conversation mais je suis très équipé niveau électroménager. C'est déjà ça ! Ah c'est ça ! Ah vous avez le multicrêpe, on peut faire six crêpes à la fois ? Exactement, mais vous n'êtes pas invité. Génial, ah dommage, on aurait pu passer une belle soirée. Donc vous êtes amie avec Caroline Cochot, si je comprends bien. Oui Thomas, mais c'est pas pour ça que je serais pas objectif, professionnel jusqu'au bout. Alors on vous connaît, oui. Ouais, je voulais juste dire que cette collection, elle parle d'elle là, c'est certainement le meilleur concept qui soit sorti cette année dans le paysage médiatique. Je sais pas qui a eu l'idée mais c'est obligatoirement l'esprit supérieur. Ça va, j'en fais pas trop ? Non, c'est léger, c'est léger. Pas du tout. En plus ça peut se décliner à l'infini, j'imagine qu'il y a beaucoup de demandes. Mais sachez qu'après Diane Kruger raconte Michneder, quand vous serez vraiment au bout de collection, Anissa postule pour faire Anissa Dady raconte Evelyne Leclerc. Elle peut aussi raconter Maïté ou Larousseau. Ce sont toutes mes idoles. Elle peut faire Julie Leclerc également. Julie, je peux faire tout le monde. Jean-Luc, aujourd'hui je crois que vous êtes aussi intéressé à la toute nouvelle émission d'M6. Exactement. Et je vous laisse deviner qui porte ce nouveau programme. La reine de la mode, la star des fashionistas. Eh non, c'est pas Elisabeth Borne. C'est bien la 202ème émission sur la mode animée par la Brésilienne la plus connue de France. Ma chérie ! La magnifique Christina Cordula est de retour dans une aventure complètement inédite. Waouh ! Ça c'est nouveau ! C'est dingue, 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 dingue. Oui, c'est dingue, 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 dingue. Ça s'appelle Dressing Challenge et le concept c'est ça. Grâce à un challenge dressing de taille où Christina va nous apprendre comment trier nos placards. Oui. Ils ont fait un programme où tu apprends à ranger des placards. On a hâte de voir la suite. Ça sera quoi ? Le tiroir à couteau challenge ? Le pot à crayon challenge ? Le pocket challenge ? Parce qu'on va se dire la vérité, parfois on trouve des saloperies dans nos poches de jean. Il faut nettoyer tout ça. Non, je plaisante mais derrière il y a un vrai projet responsable. Aujourd'hui, c'est plus branché d'avoir 10 millions de vêtements dans la garde-robe qu'on ne le porte pas. Il faut être consciente du réchauffement climatique énorme. Alors là, oubliez Cordula, maintenant c'est Christina Thunberg qui anime. Alors, quand on voit un dressing rempli, ça la rend dingue. L'objectif de Christina, lui faire prendre conscience de la gravité de la situation. Tu te rends compte de la planète qui t'est en train de laisser à tes petits-enfants ? Alors, je rappelle pour les amnésiques que la dame qui critique les gens qui ont un trop gros dressing est la dame qui animait les reines du shopping. C'est comme si le producteur de Nutella te conseille de faire attention à ton poids. C'est à peu près ça. J'avoue que ça m'a étonné ce twist écologique d'un seul coup. Pour le bien de la planète, Christina nous a donné la solution. « Prenez ces vêtements et vendez-le en seconde main. Ça ne va faire que du bien à votre garde-robe et au climat. » Oui, la seconde main. Et j'imagine que c'est vraiment un hasard que le partenaire commercial de l'émission ce soit ça. « Vous avez fait le choix de la seconde main ? C'était Dressing Challenge avec V***. » « V***, la révolution de la seconde main. » Ah, quoi ça ? Il y a une prise de conscience écolo. Bon, un passage vous rassure, il y a quand même les fondamentaux des émissions de Christina. Là, elle découvrait ses candidates du jour. « Je travaille sur le marché de Rungis. » « On est spécialiste dans les produits tripiers, donc les choses que les gens n'osent pas trop manger quand ils connaissent pas. » « Ah bah, même quand ils connaissent ? » « Pour moi, les produits tripiers, c'est comme le tartare de porc. » « C'est uniquement si j'ai une arme sur la tente. » Mais la jeune femme a trouvé une bonne méthode pour faire aimer les tripes. « Avec mes collègues, du coup, on fait des chansons avec les noms des produits qu'on vend. » « Par exemple, une chanson de Kenji Girac. » « Ris d'agneau. » « C'est génial. » « C'est vachement bien. » « On tient un concept. » « Ris d'agneau. » « D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le groupe préféré des tripiers ? » « Non. » « C'est le groupe à bas. » « Non, c'est excellent. » « Si tu aimes les jeux de mots foireux et la charcuterie, remplace tes airpods par des cornichons et rejoins-nous. » « Il y a aussi la fameuse évaluation morphologique. » « Tu n'as pas la taille marquée, n'est-ce pas ? » « D'accord. » « Tu es H. » « Tout est droit ici. » « Bon, au final, Christina a vidé une bonne partie du dressing des candidates pour en arriver là. » « On va trier tout ce qui ne va pas dans ta garde-robe. » « Vendre ses vêtements et avec l'argent, on va compléter ta garde-robe. » « Voilà, on a vidé le dressing pour le remplir ensuite. » « Ça valait le coup. » « Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoyne. » « Vous savez ce que vous êtes comme lettres, vous, Yann Kruger ? » « Comme lettres ? » « Oui, on ne vous l'a jamais dit. » « On ne vous a pas dit que vous êtes un H, un O, un R. » « Non, on ne vous a pas dit. » « Un I, peut-être. » « Pas. » « W. » « Merci, Jean-Luc, on vous retrouve demain. » « Restez avec nous sur Europe. » « Dans un instant, la suite de Culture Média avec... »